Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo carnet d'évolution vous avez été nombreuses à m'en parler à m'en reparler je vous avais dit que je faisais une sorte de petit cahier d'évolution pour ma fille et que j'allais faire la même chose pour mon fils et du coup le voici donc c'est un carnet que j'avais acheté un euro chez nose je crois bien bon après il n'est pas hyper adapté parce que vous voyez là il a grossi en fait avec les pages mais voilà c'est plutôt pas mal je voulais faire une sorte de petit carnet un peu en scrap mais pas non plus avec des pages de fous ne vous attendez pas un album de dingue j'avais fait un album pour ma fille avec plein plein de photos pour son évolution de 1 à 20 de 0 à 12 mois mais là cette fois c'est plus un carnet de suivi où j'ai noté un peu ces petites choses au quotidien donc je vous montre ça et puis j'ai un petit peu aussi décoré pour que ça soit sympa à regarder donc voici la première page de garde donc avec le prénom de ma fille donc qui est là alors j'ai caché bien sûr les photos si vous me demandez pourquoi en commentaire je vous réponds de suite je ne montre pas ma fille en caméra ni en vidéo ni sur instagram ni sur facebook ni nulle part sur internet et du coup voilà là je vous montre vraiment le style que j'ai fait les pour vous donner des petites idées pour vos enfants à vous si vous voulez faire un petit carnet d'évolution comme ça de 0 à 24 mois mais après je vais pas vous montrer c'est pas le but de cette vidéo c'est pas de vous montrer l'évolution de ma fille du tout c'est vraiment de vous donner des idées donc voici un petit peu la première page de garde donc voilà pour le premier mois avant à chaque fois par mois j'ai fait un tamponnage ici moi et j'ai rajouté une lettre en bois avec un deux trois quatre mois j'ai décoré avec des petites cartes de project life ou une petite déco que j'avais dans dans ce que j'avais mais à chaque fois c'est la même présentation donc il a écrit un mois en dessous il ya écrit le mois donc concerné de l'année et à chaque fois il ya écrit mon poids ma taille mes progrès et ici j'ai marqué au fur et à mesure les dates 1er mai qu'est ce que j'ai fait telle date qu'est ce que j'ai fait et c'est donc à chaque fois je notais tout ça dans mon téléphone mais je me disais que si j'avais un problème avec mon téléphone j'allais être dans le dans la mouise et du coup j'ai préféré noter du coup dans ce carnet d'où cette idée de carnet d'évolution ou cahier d'évolution et à chaque fois j'ai essayé de mettre une petite photo qui correspondait soit un événement du mois soit voilà c'est la photo de ces un mois donc voilà que petit chausson favoris de l'époque donc pareil pour deux mois vous voyez c'est exactement la même présentation à chaque fois des fois il n'y a pas grand chose d'écrit et puis il ya toujours un petit peu de photos assorties des petites décos c'est pas une décoration comme je vous ai dit de dingue mais c'est juste pour vous donner une petite idée c'est un petit carnet qui est agréable à regarder je trouve et pour ma fille je me dis que plus tard elle sera contente de relire un petit peu ses évolutions de voir un petit peu son évolution au niveau du poids etc et puis de voir ses petites photos au fur et à mesure des mois pour trois mois le voici en fait plus ça va aller plus vous aurez de progrès en fait puisque bah voilà ça évolue avec le temps puis on pense à noter tel truc ou tel truc donc là c'était au mois de juillet on était parti à marseille où j'avais une petite photo de paysage le mois d'août pareil on n'était pas parti en vacances mais on était resté au pas donc on a fait des petites photos sympa et bah chaque fois voilà tu adores te regarder dans le miroir je trouve que c'est mignon comme petite remarque voilà toujours l'évolution du poids le cinquième mois voici un petit peu le rendu vous voyez il n'y a pas beaucoup de déco des fois il y a plus de déco des fois il y en a moins vous verrez qu'aussi au fur et à mesure des mois ça va évoluer donc là c'était ses premières compotes sa première compote à la fin compote son premier petit pot à la carotte donc du coup c'est dommage parce que vous voyez pas mais c'est vrai qu'elle faisait une tête bizarre un peu pour sa première compote mais c'est mignon le sixième mois pareil petite évolution c'est le mois d'octobre où elle commence à jouer à avoir ses premières dents à parler un petit peu entre guillemets le septième mois le voici j'ai rajouté des petits mots qui viennent de chez action des petites des petites breloques en bois comme ceci aussi ici des cartes de project live que j'avais eu et la petite carte d'évolution le huitième mois on arrive vers décembre du coup c'est un peu plus noël au niveau des fonds alors c'est des fonds des fois que j'ai récupéré parce que voilà pour éviter de les jeter c'est pas les plus belles pages de scrap que j'ai fait de ma vie mais on va dire que c'était avec des petites choses récupérées des choses à utiliser d'ailleurs vous voyez que celle de janvier j'ai rien mis du tout pour décorer là c'est bien étonnant mais c'est une page qui est assez chargée puisque comme c'est janvier elle avait mangé ses premières crêpes elle avait reçu son premier magazine à son nom donc c'est le pic cotis et voilà ensuite le mois de février pareil elle est c'est une accro au fromage encore aujourd'hui d'ailleurs qui est elle a deux ans mais elle est accro au fromage et du coup voilà toujours des petites choses donc les petits et à chaque fois je notais en fait les petites choses du moment du quotidien par exemple là qu'elle adorait toutes les chansons d'adelle c'est une petite petite phrase mais voilà ça permet de savoir un peu c'est ce style musical ses petites envies et ses évolutions je sais pas si vous êtes d'accord avec ça si vous faites ça aussi pour vos enfants n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ça m'intéresse et puis c'était les premiers pas aussi donc à 11 mois la fait ses premiers pas enfin de fin du mois donc là vous la voyez d'ailleurs j'ai pas besoin de cacher parce qu'on n'en voit pas spécialement mais c'était ses premiers pas debout donc voilà avec des petites phrases que j'ai rajouté comme ça des petits stickers pour les 12 mois c'est un petit peu une page spéciale puisque c'est une page spéciale anniversaire où vous avez donc la date de l'anniversaire le lieu les invités son poids etc toujours ses évolutions ses cadeaux ses progrès avec des photos du jour j de l'anniversaire en fait donc et j'ai fait pareil pour les 24 mois pour les 13 mois voilà ça continue évolution donc là il y a de plus en plus d'écrits vous voyez et bah toujours des petites photos en lien par exemple elle a fait ses on lui a percé les oreilles à ce moment là donc on avait fait une petite photo avec ses petites bouts d'oreilles on a été se balader près de la boutique de ciri lignac donc on avait fait une photo voilà pour le mois de juin elle avait joué avec des une le fils d'une copine une collègue à moi du coup on a fait une petite photo très sympa où elle avait commencé le toboggan voilà c'est toujours en lien les photos avec l'évolution au mois de juillet et bah là c'était en vacances donc une page assez estivale mois d'août on était avec mélanie et nathanael mélanie de la chaîne happy together 17 on était en vacances avec elle en bretagne donc du coup on était bon j'avais mis une petite photo de nous quatre et puis j'avais noté dans le mois d'août elle avait 15 mois à ce moment là disons ça passe vite au mois de septembre on avait passé un bon moment avec nathanael pour ses son baptême donc le fils de mélanie mon ami et du coup bah voilà j'avais fait une page un peu spéciale nathanael mélanie puisqu'elle est fan de panda etc le 18e mois voilà vous avez toujours nathanael là c'était des périodes vous voyez beaucoup avec mélanie et on se voit toujours beaucoup mais du coup voilà il ya pas mal de photos et son fils à mélanie donc nathanael et ma fille sont assez complices ils font des très jolies photos ensemble ils s'aiment beaucoup donc voilà on avait été aussi un mariage de ma copine pauline et sébastien donc il ya quelques photos du mariage ensuite on était parti nous en week-end à fontainebleau faire un petit week-end en en famille et du coup bah j'avais mis des petites photos et j'ai mis un petit peu son évolution c'était au mois de novembre donc un peu des couleurs comment dire automnale donc des petites déco un petit peu que j'ai eu de chez toga etc pour le mois de décembre voici le rendu c'est une photo de la nounou en fait avec keila et sa copine qui est gardée par la même nounou du coup ça c'est des réalisations que keila a fait avec la nounou et puis bon on avait été au galerie lafayette donc on a essayé des photos devant les vitrines voilà plein de choses plein de choses donc des fois c'est même pas assez grand les pages en fait mais j'essaye de vraiment mettre l'essentiel pour le 21e mois donc le mois de janvier pareil elle a fait son premier pipi au pot oui ça c'est les mamans gaga qui pensent comme ça mais voilà les mamans les jeunes mamans ou les mamans me comprendront mais voilà c'était le petit événement du mois donc on l'avait bien noté on a mis une photo d'ailleurs et puis voilà elle avait commencé à commencer tout doucement à regarder très très peu de dessins enfin je lui mets jamais devant les dessins animés mais là elle avait découvert petit ours brun en dessin animé du coup bah c'était sa petite son petit moment genre 5 minutes dans la journée où elle pouvait regarder petit ours brun donc elle était trop contente le 22e mois le voici donc elle avait été à la piscine avec son papa ce mois-ci là on l'emmenait beaucoup en fait en bébé nageur toute jusqu'à c'est jusqu'à combien de mois je sais même plus je crois jusqu'à c'est un an ou c'est un an et demi on avait emmené au bébé nageur mais j'avais pas fait de page spécifique sur ça et du coup là j'avais fait une page spécifique un petit peu puisque c'était une petite sortie à la piscine avec papa et du coup à la fin papa était fatigué elle lui lisait une histoire donc je trouvais ça trop mignon de le mettre dedans et là vous avez quelques photos à la piscine même si j'avais pas vraiment le droit de faire des photos d'ailleurs c'est casse pied ça je sais pas si vous dans votre piscine c'est ça mais on avait pas le droit de faire des photos mais bon j'ai fait discrètement quelques unes mais que de ma fille et de mon mari j'ai pas fait de photos des autres ça m'intéresse pas et pour le mois de le 24e mois j'ai écrit toute son évolution mais j'ai pas encore développé les photos j'ai pas eu le temps et pour le 24e mois donc ça va être la page spéciale anniversaire son anniversaire arrive dans quelques jours au moment où je vous filme cette vidéo donc bah je remplirai ça juste après avec des photos de son anniversaire je pense qu'après je vais pas m'arrêter là mais je vais pas refaire au moins par mois donc 24 mois et après je pense que je ferai donc c'est 3 ans c'est 4 ans c'est 5 ans etc et voilà à la fin j'ai collé quelques petits dessins d'elle toujours une page en scrap un petit peu et des petits dessins de ma fille des petits tamponnages des petites choses qu'elle a fait donc voilà 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 donc je pense que je le finirai donc comme je vous ai dit 3 ans 4 ans 5 ans mais j'en ferai pas plus et je m'arrêterai quand le cahier sera fini parce qu'après faut que je passe à celui de son petit frère donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire j'ai hâte 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 de vous lire comme toujours je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo salut salut ok oh 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 Sous-titrage ST' 501